Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. A la une de ce journal, la famille de Samuel Ouazizi conteste la version officielle sur les circonstances de sa mort. Choquée, consternée, sa famille démon n'avoir jamais été informée du décès de Samuel Ouazizi, comme l'indique le communiqué du ministère de la Défense. A suivre dans ce journal, les clarifications d'Equinoz Télévisions et la réaction de l'ambassadeur de France au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinoz Télévisions. Je vous le disais en titre, le gouvernement camerounais lève enfin le flot et la controverse qui entoure la mort de Samuel Ouazizi. Dans sa version des faits, la division de la communication au ministère de la Défense affirme que Samuel Ouazizi avait été arrêté le 3 août 2019 au soupçon d'intelligence avec les terroristes. Il a trouvé la mort le 17 août 2019 à Yaoundé, mort des suites de 7-6 sévères. Le capitaine de frégate Cyril Atonfac, porte-parole de l'armée camerounaise, précise dans sa sortie que Samuel Ouazizi n'était pas un journaliste mais plutôt au service des groupes séparatistes anglophones engagés dans la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Dans son communiqué, l'hémissaire de la Défense affirme avoir informé la famille du décès de Samuel Ouazizi et regrette que celle-ci ne se soit pas manifestée depuis août 2019. Et à la suite de ce communiqué du ministère de la Défense, je reçois de façon exceptionnelle sur ce plateau Cédric Noufélé, rédacteur en chef d'Ekinors Télévisions et Radio. Bonsoir Cédric. Bonsoir Nadine. Alors, première réaction à cette version officielle sur l'affaire Ouazizi. Il faut le dire, le gouvernement vient de confirmer de façon officielle l'information exclusive donnée par Equinors Télévisions. Donc, souvenez-vous, c'était mardi 2 juin 2020 lors de l'annonce exclusive de la mort de Samuel Ouazizi. Nous l'avions dit sur ce plateau ce mardi 2 juin 2020 qu'il avait été arrêté à Boya, placé en détention dans un commissariat transféré dans une caserne selon ses avocats. Et nos sources, après plusieurs recoupements, nous ont confirmé qu'il a subi des services corporels à tel point que son état de santé s'est dégradé. Et vous l'avez dit, dans le communiqué du ministère de la Défense, il a indiqué la fébrilité de Samuel Ouazizi lors de son arrivée à Yaoundé. Information confirmée et révélée en premier temps par Equinors Télévisions. Autre fait important à souligner dans le communiqué qui rejoint la version donnée par Equinors Télévisions, c'est sur les dates concernant le décès de Samuel Ouazizi. Nous l'avions dit mercredi dernier. Il est mort courant 2019 et plus précisément au mois d'août 2019. Selon les informations glanées par Equinors Télévisions, nous sommes restés prudents sur la date. Nous avions une intervalle de dates qui nous ont été dévoilées lors de nos investigations. Le gouvernement a précisé à travers le communiqué du ministère de la Défense que c'était le 17 août 2019. Equinors a évoqué vers la fin du mois d'août des informations relayées en premier temps par la chaîne du peuple Equinors Télévisions. Information confirmée par les organisations syndicales, internationales et aujourd'hui par le ministère de la Défense. La preuve, une fois de plus, que sur les antennes d'Equinors Télévisions, nous diffusons des informations crédibles, des informations exclusives en temps réel pour informer l'opinion publique nationale et internationale. Nadine. Alors dans cette sortie, le responsable de la communication au ministère de la Défense accuse certains médias de relayer une saut de disparition de Samuel Ouazizi et de diaboliser l'armée camerounaise. Est-ce qu'Equinors Télévisions, première à relayer l'information, est-elle inscrite dans cette démarche ? Il faut le dire aux Camerounais. Pour que ce soit clair dès ce soir, Equinors Télévisions n'appartient pas à ce groupe des médias accusés de diaboliser l'armée à travers des informations supposées, inexactes ou non vérifiées. Je précise qu'en tant que rédacteur en chef de cette chaîne de télévision, que nous respectons l'armée camerounaise engagée dans les opérations de défense du territoire camerounais et de la protection des populations. Au-delà de ce respect accordé à l'armée camerounaise, nous continuons de rendre compte des faits qui se déroulent à travers le triangle national et notre intérêt en tant que journaliste, c'est de nous apesantir sur les questions relatives aux droits de l'homme, sur le théâtre de la crise anglophone et d'autres préoccupations qui concernent les Camerounais. C'est fort de cet intérêt, respectant la déontologie professionnelle, l'éthique et également la culture et la ligne éditoriale d'Equinors Télévisions, que nous avons décidé de nous intéresser à l'affaire Ouazizi. Vous le savez, depuis plusieurs mois, ses avocats, sa famille sont sans nouvelles de ce journaliste arrêté à Bouillard au début du mois d'août 2019 et qui, dans Télévisions, a suivi de près les différentes procédues judiciaires initiées par ses avocats. Sa famille, désemparée, qui plusieurs fois a saisi Equinors Télévisions et dans sa démarche journalistique, nous avons mené nos investigations qui nous ont permis, en début de semaine, de pouvoir révéler au grand public ses informations sur les circonstances de sa mort. Et ce soir, je tiens également à le préciser, nous maintenons toutes les informations relayées concernant l'affaire Samuel Ouazizi, à savoir son arrestation en début août 2019, confirmée par le gouvernement, sa détention dans un commissariat, son transfert dans un premier temps dans une caserne, selon ses avocats, a ensuite son état de santé qui s'est dégradé après avoir subi des sévices corporels, son transfert à Yaoundé, où le gouvernement a reconnu lui-même son état de fébrilité, et son décès intervenu autour du 17 août 2019. Information relayée par Equinors Télévisions, qui est loin d'être une chaîne qui vise à diaboliser l'armée camerounaise, mais une chaîne qui rend compte, sans avoir peur, respectant les règles éthiques en la matière journalistique. Nadine Yambou. Merci à vous, Cédric Nuffelé, pour toutes ces clarifications. Je vous remercie de m'avoir reçu sur votre plateau. Alors, il faut également signaler qu'au sujet de la famille de Samuel Ouazizi, qui, dans cette télévision, est allée donc à la rencontre de la famille, afin qu'elle réagisse sur les propos du responsable de la communication au ministère de la Défense. Réaction exclusive de la famille, l'un des membres nient en bloc les allégations, selon laquelle la famille de Samuel Ouazizi était informée de son décès, choquée et consternée. La famille, j'ai dément, elle n'a jamais été informée de son décès. Écoutons donc la réaction du frère du défunt au micro d'Equinors Télévisions. Je m'appelle Abou-Henri Ndoga. Je suis le frère aîné de Ouazizi. Depuis son interpellation au commissariat de Mounia, nous n'avons jamais été contactés. J'ai essayé de suivre cette affaire, en allant même au 21e bataillon, mais ils m'ont refoulé disant qu'il n'y a pas de centre de détention là-bas. J'ai fait plusieurs tours au commissariat de Mounia et à la police judiciaire, et je ne savais plus quoi faire. Quelqu'un m'a appelé et a dit que Ouazizi était à Yaoundé, détenu dans des conditions déplorables. Il m'a même demandé 30 000 francs pour qu'on change son lieu de détention. J'ai répondu en disant qu'il aille en prison et me met en contact avec Ouazizi au téléphone. Et même si c'est 50 000 francs, je vais donner. Mais il ne m'a plus appelé. On n'a eu aucune information de lui jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il est décédé. On ne nous a jamais rien dit. Autre réaction, celle du syndicat national des journalistes du Cameroun qui dénonce un tissu de mensonge et une ultime provocation après la sortie du ministère de la Défense. Pour le SNJC, les journalistes sont appelés à prendre leurs responsabilités. La mort de Samuel Ouazizi, faut-il le préciser, était également évoquée au sommet de l'État. Ce jour, l'ambassadeur de France au Cameroun a été reçu en audience. Ce jour, au palais de l'unité, Shahi Abundi l'a donc évoqué. Le cas, Samuel Ouazizi, Christophe Guilou, exigent la vérité sur son décès ainsi que l'ouverture d'une enquête à plus de la situation en sécurité, les droits de l'homme. Les droits de l'homme dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les deux hommes ont également évoqué la pandémie du coronavirus qui secoue le Cameroun ainsi que le monde entier. Et parlant justement de la pandémie du coronavirus, où en est Mgr Samuel Cléda avec sa solution contre le coronavirus. L'archevêque métropolitain de Douala vient de lever le voile sur le nom de son protocole. Cette solution est une combinaison de produits dont le principal est connu sous le nom de Elisir Covid. Il a déjà donc permis de soulager 3 000 personnes à travers le pays. Il s'agit de deux combinaisons à base des plantes médicinales. Mgr Samuel Cléda était ce jour face à la presse à Douala. D'autres précisions dans ce reportage de Farel Bouna, Donald Brice, Kamgan. Elixir Covid pour le grand flacon, Atsa Covid pour le petit. Ce sont les deux composantes de la solution de Samuel Cléda contre le coronavirus. La première composition a pour élément central le tricilia et mética, un arbre de la savane très utilisé en pharmacopée traditionnelle, est présent dans les régions de l'extrême nord et de l'Adamawa. La deuxième solution est construite autour d'une variété de l'aloe vera. C'est deux produits qui se prennent au même moment pour une personne atteinte du coronavirus. Voilà, ces deux produits-là. Mais je tiens à vous dire que ces produits, s'il faut parler ainsi, ce sont mes inventions et ils sont déjà, ces deux produits sont donc inscrits à l'Ouipi. Les sollicitations des populations sont nombreuses, chacun souhaitait obtenir le produit. À ce jour, la chevêque de Douala dit avoir guéri au moins 3000 patients, soit depuis le début de l'administration du protocole à mars dernier. Les personnes ayant suivi le traitement et qui sont guéries à l'heure où nous sommes sont au moins 3000. Il y a un mois que le gouvernement a prélevé des échantillons pour des études en laboratoire afin de saisir les contours du protocole mis sur pied par le prélat. En ce qui regarde le ministère de la Santé, nous sommes en relation. Le ministère suit tout ce que nous faisons. Nous leur avons présenté les échantillons et nous attendons leur réaction. À Douala, quatre hôpitaux catholiques procurent gratuitement la solution aux malades effectivement testées comme telles. Elle est également disponible dans les diocèses de Yaoundé, Garoua, Berthoua, Boyard, Bafoussam et Bamenda. Interrogée sur les moyens financiers nécessaires à la production à grande échelle, l'archevêque de Douala se dit peu inquiet pour le moment. Et toujours dans ce chapitre santé, le centre spécialisé de prise en charge des malades de coronavirus, s'il a l'ancien Oka Yaoundé, est désormais opérationnel après plusieurs semaines d'attente. Il a été inauguré par le gouverneur de la région du centre, le président du comité régional de riposte contre cette pandémie. Et le fonctionnement de ce centre va donc déconjectionner les hôpitaux et permettre une meilleure prise en charge des cas par ces temps où le coronavirus ne cesse de flamber dans notre pays et particulièrement pour la région du centre qui est la plus touchée depuis la suivvenue de cette pandémie. Écoutons donc à présent cette réaction du Paul Nasser Ribeya, gouverneur de la région du centre. Il évoque la disponibilité des médecins du travail en synergie avec l'hôpital central de Yaoundé et la gratuité des soins. Je pense que quand on arrive ici, on sera déjà guéri avant même d'être touché par les médecins. Les recommandations, c'est que c'est un centre spécialisé de l'hôpital central et les objectifs de ce centre c'est de recevoir, d'accueillir les malades de Covid-19 et les donner le sourire. Pour ce faire, il dépendra de l'hôpital central et il doit donc collaborer, donner toutes les informations et travailler en étroite collaboration avec le directeur de l'hôpital central. Deuxième chose, c'est que quand les malades arrivent ici, parce qu'ils n'ont pas le temps de repos, ils doivent déjà commencer le travail pour permettre à ce que les malades ne se sentent plus là où aller. Ce centre devient donc fonctionnel et opérationnel pour combattre et pour lutter efficacement contre Covid-19. Et enfin, ils doivent être disponibles à tout temps et à toute heure. Parce que nous avons constaté que parfois en charge de médecins, on les trouve pas. Ça ne sera pas tolérés et les personnels doivent savoir que le chef de l'État a dit que la prise en charge est gratuite. Et ce fait, il n'y a pas l'argent à investir pour appliquer ce soir. Et toujours sur le terrain de la lutte contre le coronavirus, le gouvernement opte pour la sensibilisation et met pour l'instant en veilleuse le volet répression du non-port du masque facial. Le secrétaire général de la région du centre était ce jour dans les sept arrondissements du Fondi pour exhorter les populations réticentes au respect scrupuleux des mesures barrières. Occasion pour l'autorité administrative de répercuter l'instruction du gouverneur de la région du centre sur l'interdition des veillées funéraires funèbres ainsi qu'autres rites mortuaires dans la région du centre. Marcelin Gansop reportage. Rendu obligatoire le 13 avril dernier, le port du masque facial rencontre de plus en plus de résistance pris qu'il est dans un tourbillon d'inconscience et de négligence de la part de certains compatriotes. Ce n'est pas une faveur qu'on vous demande. Le préfet vous dit de mettre le masque. C'est un autre. Ce n'est même pas une faveur. vous, à votre âge, vous ne devez même pas vous amuser. Vous ne devez même pas laisser vos enfants aller se promener, revenir, se rapprocher de vous. Vous êtes dans la tranche à risque. Alors que le coronavirus ne cesse de flamber, les autorités administratives optent pour la poursuite de la sensibilisation. Ce n'est pas très facile. Beaucoup de nos citoyens négligent encore effectivement les affres de cette pandémie. Mais nous avons également décidé de prendre nos responsabilités et de les sensibiliser. Sur instruction du premier ministre, répercuté par le gouverneur, le secrétaire général de la région du centre a conduit une campagne de proximité dans les sept arrondissements que compte le Fondi avec des arrêts dans les grands carrefours, marchés et autres agences de voyage considérées comme des sites potentiels de propagation de la pandémie. Nous sommes venus les trouver dans leur milieu pour leur parler en français facile de la réalité de cette maladie, de la nécessité de se protéger, de respecter les mesures barrières et de distanciation sociale dictées par le gouvernement. Il est question de poursuivre la sensibilisation, d'intensifier cette sensibilisation. Nous sommes entrés dans cette phase d'intensification et c'est ce que les sous-préfets vont continuer de faire à notre suite. Vous voyez, de plus en plus, les gens portent les masques. Je crois que le message est passé, je crois que les gens comprennent. Le gouvernement est conscient que l'accès aux masques facials n'est pas à la portée de tous. Voilà qui justifie le frein qui a été mis sur la répression lancée récemment dans la capitale par le préfet du Fondi pour limiter la propagation de la Covid-19 dans la région du centre. Le gouverneur vient d'interdire les veillées funèbres et hauteuries mortuaires en chargeant les préfets des dix départements de veiller au respect scrupuleux de cette prescription. Elle est en droite ligne des mesures de distanciation et du respect des mesures barrières. Il y a lieu ici de respecter tout au moins cette période sensible de pandémie et de reporter tous nos rites mortières à la suite peut-être à la période de la pré-maîtrise de la pandémie. La sensibilisation bat son plein dans le centre alors que le Cameroun est sur le point de franchir la barre de celles-mi cas confirmés de coronavirus parmi lesquels malheureusement un peu plus de 200 décès pour environ 3700 patients guéris. Mettez le masque suivez les informations Et le barreau du Cameroun critique la décision du gouverneur de la région du centre d'interdire les rites mortuaires et les veillées funéraires pour le barreau qui juge cette mesure inopportune et qualifie même d'abus de pouvoir. D'autres précisions dans ce reportage de Guy Zogo. La décision du gouverneur de la région du centre d'interdire les rites mortuaires et les veillées funéraires passe mal au barreau du Cameroun. Son président de la commission des droits de l'homme et des libertés critique une décision disproportionnée par rapport à la réalité. C'est une décision que nous ne comprenons pas. La comprenons pas d'autant plus que quelques jours avant la commission des droits de l'homme a lancé un appel pour l'assouplissement des mesures funéraires. Et la commission a écrit à monsieur le ministre de l'administration territoriale pour lui dire un, il faut que les tests soient justes pour que l'on sache exactement qui décède de Covid et qui ne décède pas de Covid. Deux, il faut que le respect de la dignité humaine soit prise en compte dans toutes les procédures d'enterrement des victimes de Covid. Pour le responsable des droits de l'homme au sein du barreau, cette approche du gouverneur de la région du centre installe un deux poids, deux mesures dans la réponse à la Covid-19. Ceux qui jouent au football, est-ce que le gouverneur vérifie qu'il respecte la distanciation sociale ? Ceux qui sont dans les cabarets, dans les boîtes de nuit, dans les bars, est-ce que le gouverneur vérifie qu'il respecte la distanciation sociale ? La montée des contagions ne peut pas être due simplement à l'organisation des veillées et à la pratique des rues funéraires. Il y a un protocole de l'OMS et que c'est sur la base de ce protocole que les gens victimes de Covid doivent être enterrés. Questionnant toujours cette décision, l'avocat y recèle un excès de pouvoir de la part du gouverneur. C'est une véritable atteinte non seulement aux libertés, mais c'est surtout une atteinte à la dignité humaine. La dignité humaine est la base des droits de l'homme, de la gestion des droits de l'homme. C'est un acte essentiellement emprunt d'excès de pouvoir. Au sens du patron de la commission des droits de l'homme du barreau, il est urgent que la bataille contre la Covid-19 soit centralisée sous l'autorité du premier ministre au risque de sombrer dans la cacophonie de la part du gouvernement. Monsieur le gouverneur, la région du centre devrait être recadrée par celui-là qui gère la pandémie et où est centralisée la gestion de la stratégie globale de la pandémie. C'est une véritable cacophonie. Il ne faudrait pas que cette cacophonie se retrouve à l'intérieur et au sens du gouvernement. Autant dire que la stratégie du Cameroun face à la Covid-19 souffre encore des réglages à harmoniser. Et près de trois semaines après la pause des scellés, la clinique Marie-O a réouvert ses portes ce jour au quartier Bali à Douala. C'est une décision du ministre de la Santé publique qui a ordonné le 3 juin dernier la réouverture de cette structure sanitaire et instruit par ailleurs le préfet du Voury de lever les verrous. Il faut également signaler que la clinique Marie-O a été accusée d'avoir commis plusieurs dérives parmi lesquelles la prise en charge sans autorisation des patients atteints de coronavirus dont cette instruction hospitalière avait été fermée depuis le 13 mai 2020. Écoutons donc à présent cette réaction du docteur Angoula propriétaire de cette clinique au micro d'Ekinos Télévisions. Je vais juste vous dire que je suis soulagé et je suis même content que ce soit passé dans le calme et la discrétion loin du tumulte des premiers jours. Si vous vous souvenez c'était le 14 mai après la fermeture j'avais dit que j'étais républicain. Je voudrais réaffirmer ici que non seulement je suis républicain mais j'ai une totale confiance aux institutions de la République du Cameroun. Le personnel médical camerounais tout entier médecins et infirmiers soutiennent la politique de santé mise en place par le Président de la République Premier ministre et ministre de la Santé. Nous avons des médecins compétents. Nous avons des infirmiers et des infirmières et des soignants compétents et dévoués. Mettons à leur disposition un plateau technique et vous verrez que les médecins camerounais qui ont été formés aussi en Europe en Côte d'Ivoire en Russie partout donneront aux populations la qualité des soins qu'elles demandent. Dans le reste de l'actualité, les quartiers du 4e arrondissement de Douala, manque de routes pratiquables, Mabanda, Gwélé et bien d'autres sont difficiles d'accès. Les populations condamnent les élus de cette localité pour les promesses non tenues et exigent que des mesures soient prises au plus vite pour le réaménagement de ces routes afin de les préserver des intempéries. Robert Moukoubé, Sylvestre Hippolyte, Zangaou. Ce n'est pas une compétition de rallye où il faut défier des mardos. Nous sommes sur la route principale de Mbouéle, un quartier du 4e arrondissement de Douala. Ici, circuler pour les automobilistes, conduiteurs de moto et piétons relève d'un parcours du combattant. Je ne peux pas acheter une moto comme ça fait même 6 mois. La route casse toutes les motos. La salité entre les roues sont sales et ça rouille le fer. Ce qui fait que parfois, tu es dans un trou, tu tombes avec le pain, tout se verse dans l'eau et sans les pètes. C'est formidable. Il n'y a pas moyen de passer avec la moto. Si on pouvait nous aider à aménager ça, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de la population ici. Pour sortir au quartier, ce n'est pas facile. On se défend. Nous souffrons. quand je parle de ça vraiment, parce que quand on achète un marchandise, vous trouvez les benskineurs sont pleins là. Et puis maintenant, vous partez où ? Je m'en vais à Washington. Non, la route n'est pas bien. Il y a trop de boue là-bas. Tu peux acheter un marchandise à 5 heures. Tu finis par quitter du marchandise à la gare même à 8 heures parce que le benskineur ne peut pas te porter. La route est impraticable. La route est bien pourrie là où vous voyez. Le quartier avait quand même fait les efforts de rembler. Après, il y a eu une fausse promesse de chantier qu'on est venu nous enlever tout ce que le quartier avait contribué. Le mauvais état de la route s'est doublé et même triplé le coût du transport. Pour un citoyen moyen il y avait le temps qui court sortir 300 francs 400 pour un trajet qu'il ne fait pas à 3 kilomètres c'est un peu pénible. Vous voyez ? Donc tout ce que nous voulons tout ce que nous demandons c'est que notre nouveau-mère voit ce qu'il pourra faire pour nous. Toujours dans le 4e arrondissement de Douala au réside d'une forte population le quartier Mabanda est lui aussi jonché des routes impraticables. Pourtant l'on y trouve un important marché des écoles et un lycée de milliers d'élèves. C'est grave dans ce quartier regardez il y a l'eau partout nous on n'arrivait pas à vivre ici normalement on prenait la moto avant c'était lycée 150 maintenant on perd 400-500 Les piétons tombent dedans les gens de moto tombent les enfants tombent tout le monde les élèves n'en parlent même plus parce qu'ils veulent sauter un mardi ils sautent ils tombent les cailloux ils mettent quand ils sont déjà assis oublient qu'ils ont battu la campagne ici or ce quartier vote toujours ceux qui sont en haut mais déjà assis on nous oublie c'est pas normal c'est vraiment terrible il faut que l'état voit le problème c'est vraiment nous sommes vraiment produits dans ce quartier je ne sais pas vraiment nous sommes vraiment ici au Cameroun je ne sais pas au Cameroun vraiment pour sortir là vraiment nous sommes véhiculés on n'arrive pas à rentrer dans ce quartier pardon il faut l'état voit vraiment le 3 quartier vraiment c'est faux les regards des populations sont donc tournés vers les autorités municipales de cet arrondissement chargé de l'entretien des routes secondaires et après le mouvement d'humeur des réfugiés le haut commissariat réagit et précise qu'il n'y a eu aucun détournement de fonds et que le soutien financier destiné à ces derniers leur sera effectivement reversé d'autres précisions avec Joël Essenguet et Guizouko après le mouvement d'humeur des réfugiés à Douala le haut commissariat aux réfugiés vient d'apporter une réponse devant cette situation au cours d'un point de presse à Yaoundé l'organisation en charge des réfugiés vient de préciser avoir décidé d'agir en leur faveur pour atténuer les impacts négatifs de la Covid-19 ce coup de pouce devait porter sur 10 000 francs CFA pour les réfugiés en situation je dirais normale et 15 000 par mois pour les ménages de ce qu'on appelle les cas vulnérables pour expliquer la raison pourquoi cette opération ne s'est pas faite le HCR met en avant un certain nombre de difficultés certains réfugiés n'utilisent plus les mêmes téléphones parce que le mode de transfert qu'on avait décidé c'était le transfert par Orange Monnier et finalement quand on appelle les gens ne répondent pas ou quand ils répondent celui qui répond ne correspond pas à celui que nous avons enregistré dans notre base de données en outre le HCR annonce que les fonds mobilisés seront effectivement distribués aux 11 000 familles de réfugiés urbains soit 20 000 et 30 000 francs CFA pour deux mois le montant total que nous avions mobilisé correspond à 165 millions de francs CFA ce montant est toujours disponible et on va le distribuer au demeurant le HCR explique avoir eu à faire face à de nombreuses difficultés pour boucler le budget sollicité pour contenir la COVID-19 sur les 23 millions que nous avions demandé nous avons reçu à la seconde où je vous parle 2 170 000 et c'est exactement 9% des fonds que nous avons demandé ce qui ne l'a pas empêché d'après ses explications à agir en empruntant sur son budget 2020 nous avons fait ce qu'on appelle la priorisation c'est à dire que nous avons pris des activités qui ne pouvaient pas être mises en oeuvre immédiatement dans les camps et nous avons converti en activité de riposte à la COVID tout en regrettant l'option prise par les réfugiés le HCR dit privilégié la voie du dialogue avec ces derniers que les volets fin de ce journal mesdames et messieurs merci pour votre aimable attention dans un instant le débrief du journal avec Serge Alain Autour et ses invités sur le plateau d'Ekinossoir Serge Alain voilà Nadine Yambou vous pouvez l'imaginer un seul titre pour cette deuxième partie d'Ekinossoir décès de Samuel Oazizi le 17 août 2019 à 2h13 selon le communiqué du capitaine de frégate Cyril Serge Atomfac chef de la division de la communication du ministère de la défense la famille maintient elle n'a jamais été informée du décès de Samuel Oazizi voilà merci Nadine bon week-end et à vendredi prochain 20h bon week-end d'avouer merci 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 merci